Sous-titrage Société Radio-Canada La serviette mouillante à pondre en coin du salon, c'est un peu comme la théorie de l'effet papillon. Bien, tu sais, la théorie d'effet papillon, un simple petit pat-mandel d'un petit papillon à un endroit peut provoquer une tornade ailleurs. Ça a l'air farfelu dit comme ça, mais voici ce à quoi ça ressemble à la plus petite échelle. Il y a 15 semaines, ma première journée de cégep, journée où j'ai aussi fait ceci. Cette serviette s'est transformée en un véritable bordel en seulement 15 semaines. 15 semaines. Hé, c'est la durée d'une session au cégep, ça. Un petit geste qui a créé toute une série d'événements. Comme le petit geste, là. Le papillon. Table. Dès ta première semaine au cégep, tu vas avoir un choix à faire. Entre lancer ta serviette par terre ou la plier. Oui, c'est sûr. Tu peux aussi lancer dans ton pénial linge sale ou la crochette à ta porte de garde-robe, mais c'est pas ça mon point. Le cercle vicieux de la serviette mouillée en tapon dans le coin du salon. C'est une théorie très technique, qu'il ne faut pas prendre à la légère. D'ailleurs, n'oublie pas cette théorie quand tu seras au cégep. Tu sais, Obi-Wan Kenobi disait à Luke Skywalker... Luke, la force, Luke. Bien, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est... La serviette mouillée en tapon dans le coin du salon. Tu vois, la serviette a laissé un cerne par terre. Le cerne, c'est comme un échec au cégep. T'as beau ramasser la serviette, le cerne est là pour rester. C'est pour ça qu'un échec au cégep reste dans ton dossier scolaire, même si tu réussis le cours par après. Dans le fond, la serviette, ça représente vraiment tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Tes parents sont plus là pour te dire de la ramasser, donc... La procrastination commence. Non, je vais ramasser, mais... Plus tard. Je vais le faire, mon devoir, mais... Plus tard! Oui, les gars, je m'en viens pour la réunion, mais ça se peut que je sois en retard. Plus tard devient en retard, hein? Et là, tu te rends compte que 15 semaines passent, ton appart est un vrai bordel et t'as pas fait tous tes cours au cégep. C'est ça, le cercle vicieux de la serviette mouillée en tapon dans le coin du salon. Tu te dis probablement qu'avant que la situation déboule aussi loin, une cloche va sonner pour te réveiller. Non, au cégep, c'est toi la cloche. Bien, pas dans le sens que t'es idiot, mais dans le sens que tu dois te rendre compte par toi-même de tes difficultés et aller chercher de l'aide en cas de besoin. Tu sais, c'est normal d'avoir des difficultés. C'est d'ailleurs ce qui rend la réussite encore plus satisfaisante. Mais contrairement à la croyance populaire, la réussite tombe pas du ciel. Ce serait génial, non? Malheureusement, je dois péter ta bulle. La réussite peut être aussi difficile à atteindre qu'un détecteur de fumée sans escabeau. Donne-toi les outils pour réussir. Moi, c'est d'un escabeau dont j'avais besoin. Toi, apporte pas d'escabeau au cégep, non. Toi, tu peux te renseigner sur les cours les plus difficiles avant de les entreprendre. Ou encore prendre un atelier pour t'aider à étudier. Reste concentré sur ton objectif. Réussir tes études pour atteindre ton but dans la vie. Ah oui? Oublie surtout pas la serviette mouillée en tapons dans le coin du salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501